Bonjour à tous, déjà je voulais vous remercier d'être aussi nombreux, en plus l'horaire n'est pas forcément le plus évident quand on a un train à prendre derrière, quand on a déjà passé toute la journée dans la foule, donc merci beaucoup. Merci, j'avoue que j'étais un petit peu choquée d'être là, je ne pensais pas qu'on serait autant, mais du coup ça me fait super plaisir de voir qu'il y a plein de classes qui sortent déjà ou peut-être qui vont sortir dans les mois à venir dehors. Alors je me présente, du coup je suis Amandine, peut-être certains d'entre vous me connaissent sous le pseudo profession maman maîtresse, je partage sur la classe dehors que je pratique déjà depuis 4 ans, voilà, donc bienvenue. Alors juste avant de démarrer, je vous propose, si ce n'est pas déjà fait, de compléter un petit post-it avec votre nom, prénom, et à la fin de l'atelier en fait j'ai choisi de vous faire gagner peut-être des ouvrages que j'aime beaucoup sur la nature et sur la classe dehors, donc il y aura un petit tirage au sort à la fin de l'atelier. Voilà, donc une de mes amies passe, vous ramassez ou vous distribuez les post-its, ça arrive. En fait si vous étiez, les derniers sont arrivés, ils avaient le post-it à la porte, mais comme vous êtes restés, voilà, on va venir. Du coup, en attendant que vous complétiez les petits post-it, je vous propose de commencer avec une petite vidéo, il n'y a pas de son, c'est normal, c'est juste des petites images de classe dehors pour vous montrer vraiment les multiples facettes de la classe dehors et pas seulement la classe dans la forêt, comme on peut avoir l'image de la classe dehors. Petits soucis techniques ? C'était pour être sûr, voir si vous suiviez, que vous ayez le temps d'écrire votre prénom, tout ça, il ne fallait pas que vous loupiez des infos capitales. Donc il n'y aura pas de vidéo parce qu'elle n'a pas envie de se lancer, ce n'est pas très grave, on va faire sans, de toute façon, c'est les aléas du direct. Alors voilà, c'est la vidéo que vous auriez dû voir qui est sur le côté du PowerPoint. En fait, je voulais démarrer par une petite définition de la classe dehors, parce que c'est vrai que la classe dehors, ça fait quelques années, et surtout cette dernière année où c'est un mot vraiment qui est devenu à la mode, et du coup, je trouve qu'on écoute un petit peu tout et son contraire, et finalement, on ne sait plus vraiment. Donc ça me semblait important de démarrer cette intervention vraiment par une définition. La classe dehors, en fait, c'est faire classe à l'extérieur des murs de la classe. Ça ne veut pas forcément dire faire classe en dehors de l'école. On peut faire classe dehors dans la cour de l'école, il n'y a pas de souci. Après, je dirais que peut-être déjà certains d'entre vous pratiquent déjà la classe dehors, et je pense qu'il y a autant de façons de pratiquer la classe dehors qu'il y a de professeurs qui pratiquent la classe dehors. Alors, même s'il y a plusieurs façons de faire classe dehors, je dirais qu'il y a quand même trois grandes façons qui se détachent un petit peu. La première façon, et c'est celle-ci avec laquelle j'ai commencé il y a quatre ans, c'était le fait de transposer ma classe en dehors des murs de ma classe, c'est-à-dire le fait de pratiquer une activité que j'aurais tout à fait pu faire dans ma classe, mais en fait, je choisissais de la faire à l'extérieur. Par exemple, aller faire lecture dehors, aller faire du calcul dehors. Voilà, pour moi, ça a été la façon la plus facile de démarrer parce qu'en fait, ça ne me demandait aucun apport théorique en termes de naturalisme. Je sortais dehors, j'avais mes fiches, mes stylos, exactement comme j'aurais pu faire dans la classe, sauf que je le faisais dehors, et du coup, ça a apporté quand même aux élèves un confort qui n'était pas celui de la classe dedans. La deuxième façon, c'est faire classe avec du matériel naturel. Donc c'est vers celle-ci que j'ai évolué assez rapidement. C'est-à-dire, par exemple, je veux faire une séance de numération. Au lieu de trimballer mon matériel de numération, je vais aller utiliser ce que je trouve dans la cour ou au bois, c'est-à-dire des bâtons, des cailloux, et ça va devenir, on va définir avec les élèves chaque élément, quel symbole ça correspond, et donc là, ça va devenir mon matériel de numération. Je veux faire visuel, je travaille sur une séance, par exemple, de land art, je ne vais pas amener du travail, enfin, de la peinture ou des choses comme ça, je vais me servir des éléments qui sont dehors. Ou, par exemple, j'ai envie de faire de la peinture avec mes élèves, il est hors de question que j'apporte de la peinture dehors au risque de polluer le milieu, ce qui n'est absolument pas mon but. Du coup, je vais proposer à mes élèves une séance où on va essayer de créer de la peinture végétale avec ce qu'on trouve dehors. Donc, en fonction du lieu où je vais aller, en fonction des élèves et des années, je n'aurai jamais le même rendu. Il y a des années, il y en a qui vont utiliser des techniques comme frotter, d'autres qui vont choisir de mouiller, etc. Donc, je vais pouvoir travailler une même séance, mais avec des rendus complètement différents. Et ce qui va être intéressant, c'est justement l'exploitation qu'on va en faire après, c'est-à-dire observer les différentes techniques utilisées et pouvoir en discuter ensuite pour se créer un répertoire de techniques de peinture végétalisée. Et la dernière approche, et finalement qui est celle que j'utilise de plus en plus depuis ces deux dernières années, c'est utiliser la nature comme base d'apprentissage. Donc là, évidemment, ça demande des connaissances personnelles un petit peu plus importantes, puisque l'idée, c'est aussi appelé un courant qu'on appelle aussi la pédagogie par la nature, c'est-à-dire de créer des situations d'apprentissage grâce à des questions qu'on va se poser par rapport à la nature. Alors moi, par exemple, cette année, avec mes CE2, ça pouvait être chercher à comprendre ce qui se passe l'hiver, donc le phénomène de dormance des arbres l'hiver. Alors là, quand je vous dis ça comme ça, vous vous dites, c'est hyper calé. Alors mes CE2 ont réussi à venir au bout de ce truc, donc avec des expériences, mesurer la croissance de l'arbre et donc se rendre compte qu'il n'y a plus de croissance l'hiver. Observer le tronc, observer les branches, etc. Donc on remplit ça toutes les semaines, on fait une grille d'analyse, on prend la température et donc au fur et à mesure de l'hiver, donc là, évidemment, je n'ai pas la réponse à l'instant T, c'est un apprentissage qui est filé. Et voilà, quand le printemps redémarre, quand la croissance redémarre, on se rend compte que la nature se remet en croissance et donc il y a à nouveau des bourgeons qui apparaissent, de la sève qui est remontée du sol, qui commence à sortir du tronc, etc. Et voilà, le but, c'est vraiment d'avoir une démarche de scientifique. Voilà, je cherche à comprendre le monde qui m'entoure et donc je vais essayer de trouver par moi-même les réponses. Évidemment, les réponses qui seront après complétées avec des textes documentaires en classe, etc. Mais voilà, l'idée, c'est vraiment de ne pas leur donner la solution tout de suite et d'apprendre aussi à avoir un apprentissage qui est filé, à maintenir une attention, un des questionnements sur l'espace de l'hiver, donc sur une période. Et après, ça peut être aussi, si on est dans un milieu un peu plus urbanisé, travailler sur les oiseaux, en apprendre davantage sur les oiseaux, en apprendre à les observer, etc. Mais là, j'y reviendrai un petit peu tout à l'heure. Donc, alors, les questions qui reviennent souvent, et je ne voulais pas redire un petit peu la même chose que ce que j'avais pu dire il y a deux ans quand j'avais présenté un premier atelier sur la classe d'hiver. La question qui revient souvent, c'est le matériel. Oui, mais qu'est-ce que tu emmènes ? Alors, c'est vrai que quand on va en classe d'hiver, il y a le côté que, voilà, si on ne fait pas classe dans la cour, on a oublié quelque chose, c'est tant pis, il faut faire ça en façon, on n'a pas le choix. Donc, il faut vraiment bien avoir anticipé son matériel. Donc, après, le matériel de base, je dirais que c'est le même que pour toutes les sorties scolaires, les PAI, les fiches d'urgence, le cahier d'appel, la trousse de secours. Et puis, le reste du matériel va varier en fonction de la séance avec laquelle, voilà, la séance que vous allez jouer, en fait, le jour même. Donc, ça peut être, voilà, si on est dans l'hiver et qu'on a besoin d'écrire, je vous conseille fortement une bâche, aussi, également, s'il pleut, parce que ça abrite. Ça peut être également des loupes, voilà, des poloupes, des maîtres. Voilà, ça va vraiment varier en fonction du contenu que vous allez apporter à vos élèves. Et alors, moi, quand je pars en classe dehors, donc, tous les vendredis, mes élèves ont aussi leur sac à eux. Donc, ils savent, tous les vendredis, moi, j'ai mon sac de classe dehors, ils ont leur sac de classe dehors, dans lequel ils amènent, en fonction de la saison, une gourde. Ça, c'est la base, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Une gourde, des chaussettes de rechange, voilà. Notamment, cette année, avec toute la pluie, c'était hyper intéressant d'avoir des chaussettes de rechange parce qu'elles ont été changées souvent. Des bottes, qui n'empêchent pas les chaussettes de rechange parce que, des fois, quand on est un peu trop dans l'émotion de patouiller dans l'eau, voilà, des fois, on s'excite un petit peu et ça rentre dans les bottes. Et donc, le caoué, et voilà, sur les temps plus chauds, la casquette et la crème solaire, parce que c'est vrai que quand on passe toute l'après-midi dehors, on a beau être, des fois, dans un milieu qui est boisé, voilà, ça n'empêche pas les coups de soleil. Alors, j'ai mis cette photo parce que je trouvais ça hyper intéressant, voilà, avec la coopérative de l'école. En fait, on a choisi d'acheter des combinaisons. Alors, je ne fais pas le pub, je n'ai pas de partenariat, c'est des combinaisons Yelm, voilà. Parce que je les trouve géniales et c'est pour ça que je partage. Et en fait, ils font souvent des promos et c'est vrai que ça permet de pallier aux tenues qui ne sont pas adaptées. Enfin, voilà. En fait, il n'y a pas de mauvais temps pour faire classe d'or, il faut juste avoir des tenues adaptées. Et à partir du moment où tout le monde a sa combi, donc là, on a acheté 30 pour toute l'école avec des tailles hyper variées, et bien, en fait, une fois que tout le monde a sa combi, on est sûr que tout le monde sort et personne ne se retrouve dans le froid parce que passer trois heures dans le froid, c'est juste horrible et en fait, on ne peut pas être en situation d'apprentissage. Donc, il faut vraiment être bien couvert et même si on fait varier les activités, quand on est à moins deux, voilà, moi, je ne l'ai pas dit, mais je viens d'Auvergne, donc l'hiver, il fait froid. Donc, quand on est à moins deux pendant trois heures, on ne peut pas se permettre d'avoir froid. Ce n'est pas possible. Après, toutes ces publications-là, certaines, vous pouvez les retrouver sur ma page Instagram si vous voulez reprendre les visuels, etc. Alors, la démarche, et je dirais que c'est peut-être là, finalement, le plus important, parce que même si on est déjà beaucoup dans cette salle, finalement, on est encore peu à faire classe dehors, et c'est vrai que les parents, des fois, ils nous regardent un peu, ah, ils vont se promener. Alors, non. Et c'est là que c'est le travail qui est hyper important, c'est le travail de la réunion de rentrée. Moi, je dirais que c'est même un tiers de ma réunion de rentrée, où je prends le temps d'expliquer aux parents ce qu'on va faire dehors tous les vendredis après-midi. Parce que, ben voilà, moi, j'ai même déjà eu des CM2, là, j'étais en cycle 2. Si on sort une après-midi et qu'ils ont l'impression qu'on va se promener, c'est du temps d'apprentissage en moins. Donc, il faut vraiment bien leur expliquer. Donc, on va leur expliquer qu'est-ce qu'ils vont y gagner, déjà, physiquement. Donc, ben voilà, nous, on marche 4 km pour aller au bois, aller retour, chaque vendredi après-midi. Donc, là, cette année, j'avais des CE2. Donc, déjà, physiquement, on se renforce. C'est un goût de l'effort, maintenir son effort. Niveau système respiratoire, forcément, quand on a l'habitude de marcher 4 km, ben, on se rend bien compte qu'on a un peu plus de cardio. On se sent bien parce qu'on est dehors et qu'être dehors, ben, ça nous permet de bouger. C'est agréable, ça développe... Voilà, ça permet de sécréter des hormones du bien-être, etc. On s'y sent bien. Et d'un point de vue coopératif, les élèves entre eux, c'est extrêmement intéressant, les compétences psychosociales que ça permet de développer. Et moi, je remarque aussi, depuis 4 ans que je fais classe d'or, ben, mes pourcentages d'absentéisme, ils sont hyper bas. Vous allez dire, oui, c'est un hasard. Moi, je ne crois pas. En fait, mes élèves sont rarement malades. Parce qu'en fait, on sort... Voilà, il pleut, on sort. Il neige, on sort. Il fait froid, on sort. Voilà, j'en passe. Il fait chaud, j'ai encore envie de sortir encore plus parce que quand on va au bois, il fait beaucoup plus frais que dans la salle de classe où parfois il fait 38 degrés. Et donc, ils sont beaucoup moins malades. Et même les parents, parfois, me disent, ah, ben, c'est vrai qu'il n'est plus autant malade qu'avant, il est plus résistant, il a plus envie d'aller dehors. Voilà, donc c'est plutôt chouette. Donc, ce qu'il faut aussi demander, c'est une autorisation de sortie régulière à sa direction. Voilà, si vous pratiquez la classe d'or, toutes les semaines, de façon, voilà, édomadaire, vous faites une feuille de sortie à l'année. Alors, des fois, je vois passer des trucs, mon inspecteur ne m'autorise pas à faire classe d'or. Alors, il n'y a absolument pas besoin de déposer de projet à qui que ce soit. On fait une feuille d'autorisation de sortie comme on la ferait pour la médiathèque. Et il n'y a pas besoin de remplir de projet pédagogique. C'est une sortie régulière. Et comme ça devient une sortie régulière, le taux de cadrement, si on est proche de l'école, vous pouvez sortir seul avec votre classe. C'est une sortie régulière, donc un trajet connu des élèves, on peut sortir seul. Après, ce n'est pas forcément hyper confortable pour l'avoir déjà fait. Mais voilà, il ne faut pas que ça empêche la sortie. Après, moi, cette année, par exemple, je sortais avec le service civique. Il y a eu des années où j'avais une AESH, je sortais avec l'AESH. Des fois, je peux inviter les parents, mais plus pour faire découvrir, pour qu'ils se rendent compte que c'est un vrai temps d'apprentissage. Mais voilà, ce n'est pas une obligation. Après, je vous ai juste remis les derniers taux d'encadrement, mais que vous retrouvez sur EduSchool. Un pour 8 en maternelle et deux à l'école élémentaire. Le but pour moi de faire classe dehors, c'est bien évidemment de reconnecter les élèves à la nature. Comme le disait Joana tout à l'heure sur l'atelier Oser faire classe dans la cour, ça fait des années qu'il y a un déficit de nature chez les humains en général, pas que chez les enfants. Et donc, en fait, le but pour moi d'emmener mes élèves dehors, c'est qu'ils prennent plaisir à aller dehors et donc après, ils transposent ce mode de fonctionnement à la maison, même en dehors de l'école. Et quand on fait classe dehors, moi en tout cas, je me projette sur du long terme, et j'aime à me dire que ce que je leur apprends maintenant, finalement, ils vont le garder pour toute la vie. Donc toutes les bonnes habitudes qu'ils auront maintenant, quand ils seront adultes, j'espère qu'ils s'en rappelleront encore. Et c'est vrai que j'ai quelques règles. Moi, je n'aime pas qu'ils arrachent. Je ne veux pas qu'ils me fassent un bouquet de fleurs. Personnellement, je n'en ai rien à faire. Je préfère qu'ils me disent, maîtresse, viens voir, j'ai vu une belle fleur, je prends la photo, c'est immortalisé, et ça évite de détériorer le vivant. Donc une des règles pour moi, c'est, si j'ai besoin de travailler, je veux qu'ils utilisent que ce qui est déjà à terre. Je ne veux pas qu'ils aillent arracher, détériorer les aires de répartition des espèces, tout ça, ça ne m'intéresse pas. Et le but, c'est vraiment de leur inculquer chaque être vivant à sa place. Donc ce n'est pas parce que moi, je suis l'humain que j'ai le droit de vie ou de mort sur d'autres vivants. Donc je n'utilise que ce qui est à terre. Je prends soin de la nature. C'est-à-dire que j'évite de piétiner trop en dehors des sentiers. C'est des bonnes habitudes si après, ils vont randonner. Ça évite de trouver des nouveaux sentiers qui n'existent pas à force que ce soit piétiné. Et je garde mes déchets. Et régulièrement, d'ailleurs, on fait même des temps de ramassage, notamment celui de septembre qui est quand même un temps en nettoyant la nature qui est extrêmement connu et qui vous permet en plus d'avoir du matériel que vous pouvez conserver pour toute l'année, notamment les gants. Et voilà, c'est pareil, je ne fais pas de pub, mais ça permet d'avoir du matériel et gratuit. Alors, là, je voulais reprendre un petit peu puisque le titre de mon atelier, c'était quand même un atout pour le développement durable. Mais il me semblait important quand même de reprendre avec vous un petit peu ce que c'était la classe d'or avant de passer dans le vif du sujet. Donc, en fonction de la posture que vous avez choisi de travailler, donc tout à l'heure, je vous parlais des trois postures. Donc là, à chaque fois, je vais détailler en fonction des trois postures quels sont les intérêts pour les élèves. Donc, la première posture, c'était travailler en lien avec la nature. Travailler en lien avec la nature parce qu'en fait, finalement, ça permet à l'élève de comprendre le monde dans lequel il vit, comprendre le lien avec le vivant et prendre plaisir à passer du temps dehors grâce à des postures différentes. Donc, tout ça, je vais redétailler après. Et enfin, tisser du lien entre la classe dedans et la classe dehors. Et ça, pour moi, c'est vraiment, je dirais, un des trucs que des fois, j'ai l'impression qu'on ne voit pas assez. Mais en fait, pour que votre classe dehors, elle ait du sens, il faut vraiment que ce soit raccroché au reste, en fait. On ne peut pas dire, bon, je sors le vendredi et tout ce qu'on a fait le vendredi, on n'en parle plus tout le reste de la semaine. Ça ne veut pas forcément dire que je vais faire une trace écrite. J'ai même d'ailleurs très peu de traces écrites. Et pourtant, je vois au fur et à mesure de l'année qu'il y a apprentissage et qu'il retienne. Mais ça veut dire que je vais aller faire des allers-retours avec ce qui se passe dedans, dehors. Donc, travailler en lien avec la nature. Donc, les premières attentes, notamment sur la première période, je travaille beaucoup sur la reconnexion vivant. Le fait de découvrir un milieu que des fois, les enfants ne connaissent pas toujours. Moi, c'est vrai que j'enseigne dans une école assez populaire. Donc, la plupart de mes élèves viennent des quartiers et le bois dans lequel je vais travailler, qui est à 2 km de mon école, est en fait à 500 mètres des bâtiments des enfants. Et la plupart du temps, avant qu'on y aille ensemble, ils n'y sont jamais allés. Alors que, voilà, à 500 mètres, on se dit, c'est pas très long. En fait, ils ont vraiment vu sur le bois quand ils sont chez eux. Et la plupart du temps, voilà, ils n'ont jamais passé le pas avec les parents. Je ne sais pas si c'est par appréhension ou par manque d'appétence. Donc, vraiment, le premier travail, c'est de leur faire découvrir le monde et leur faire découvrir, leur faire observer. Plus seulement voir. Parce qu'en fait, même, je suis sûre, parmi vous, en fait, on voit les choses et très souvent, on ne prend plus le temps d'observer, de regarder en détail, d'apprécier le moindre petit détail. Ah, la petite, je ne sais pas, la petite ortie qui va sortir du trottoir, la petite marguerite. Alors, oui, vous allez peut-être me dire que c'est fleur bleue. Oui, mais c'est au même titre qu'on irait observer, je ne sais pas, un tableau d'un artiste. En fait, on prend le temps d'observer les détails pour essayer de comprendre ce qu'il s'y joue. Pour moi, c'est exactement la même chose. quand on est dans un lieu naturel, il faut prendre le temps, même urbanisé, d'ailleurs, il faut prendre le temps de pouvoir l'observer pour pouvoir comprendre ce qu'il se joue en dehors de ce que je vois au premier abord. Donc, le premier travail que je propose à mes élèves, c'est vraiment d'aller travailler avec les cinq sens. Donc, d'essayer de se reconnecter avec son ouïe, son odorat, son goût, voilà. Le goût, alors pas toujours, que quand on est sûr et avec autorisation, mais tous les autres sens, sans aucun problème. Et donc, à la première période, on va recueillir tout un champ lexical de notre lieu avec les cinq sens. Donc, voilà, par exemple, ça, c'est du lichen, je peux le toucher, c'est un peu rugueux, alors que ça, c'est de la mousse, quand je le touche, c'est plus doux, ça fait un petit peu comme un coussin, etc. Donc, on va prendre le temps vraiment de beaucoup décrire. Donc, le but des premières séances, c'est vraiment d'apprendre à observer, d'écouter, et plus seulement d'entendre, de sentir, de ressentir, ce que ça me fait physiquement quand je suis en nature, pour que j'ai envie d'y retourner, parce que je me sens bien. Donc, je vais avoir envie d'y retourner, de toucher, d'oser toucher. Voilà, souvent, il y a une petite appréhension, les élèves. C'est vrai que, là, vendredi, j'ai vécu ma dernière séance de classe d'or après deux ans ensemble, quand je vois maintenant ce qu'ils sont capables de faire avec une lucane, de la prendre dans la main, voilà, en faisant très attention, alors que certains, le premier réflexe qu'ils avaient, c'est de l'écraser. Là, je me dis, on a fait un super boulot. J'étais hyper contente et de parler, de réussir à exprimer les uns les autres ce qu'on a vu et de partager. Donc, voilà. Je voulais vous proposer quelque chose d'un peu plus détaillé. Donc, par exemple, là, on travaille en plus pédagogie par la nature. Donc, là, je suis au bois avec mes élèves. On a travaillé sur les différents rôles des insectes. Donc, on avait beaucoup travaillé sur les couches du sol et sur l'importance des rôles des insectes, justement, pour leur donner envie de ne plus les écraser pour qu'ils puissent prendre conscience que chacun à sa place, chacun a un rôle. Et donc, voilà, le but, c'est qu'ils puissent trouver un insecte et qu'après, ils puissent le retrouver grâce à une clé de détermination que j'avais mise sur un système de roues, qu'ils puissent après créer la fiche d'identité de chacun des insectes afin de comprendre leur rôle, etc. Et donc, à l'école, on a la chance d'avoir fait installer... Une chance, d'ailleurs, maintenant, c'est obligatoire partout. Un composteur. Et je trouvais ça intéressant, du coup, de pouvoir travailler, maintenant que le composteur commence à avoir un petit peu travaillé lui aussi, sur les différentes petites bêtes qu'on pouvait trouver dans le composteur. Voilà, parce que c'est vrai qu'on n'a pas tous un bois à 2 km et donc, je me rends bien compte qu'en milieu urbanisé, voilà, il faut aussi trouver des choses pour pouvoir pratiquer la classe d'or, même dans la cour de l'école. Alors, à savoir que chez nous, mes collègues qui sont là peuvent confirmer, sur les 5 cours de l'école, donc plutôt une grosse école, il y en a quand même 4 qui sont complètement bitumées. Alors, on a la chance d'avoir une cour... Enfin, une petite cour en herbe, on va dire, et toutes les autres sont complètement bitumées. Donc, la solution que moi, j'ai trouvée, c'est en fait de faire venir la vie là où il n'y en a pas parce que c'est trop bitumé. Donc, là, par exemple, l'année dernière, avec mes élèves, en fin d'année, c'est vrai que j'aime bien essayer d'aménager la cour, on avait créé une petite marque pédagogique qui a été faite à partir d'un pneu. Donc, on a creusé, on a mis le pneu, etc. Et la vie se développe. Elle a beau pas être grande, mais la vie se développe, des animaux viennent s'y abrever, il y a un petit peu de végétation qui commence à se développer. Donc, là où, finalement, il n'y avait pas grand-chose, la vie arrive à se développer au même titre qu'il y a eu des années où on a travaillé sur des hôtels à insectes construits avec des cagettes. C'était trois fois rien, on l'a fait avec des familles, donc ça avait en plus permis de la coopération avec les familles. Les insectes s'y sont mis. Donc, on a installé aussi des carrés de jardin, planté des plantes mélifères, voilà, etc. En fait, le vivant vient même là où, finalement, il y en avait peu. Et puis, clairement, il y a des animaux sur lesquels on peut travailler extrêmement facilement. Même ici, j'en ai fait l'expérience hier, il y a quand même des oiseaux. Donc, si en classe, je prends le temps de travailler sur les oiseaux, sur leur identification, en apprendre un petit peu davantage, après, quand je suis dans la cour, je peux, voilà, avec mes élèves, dire là, on va faire une séance de comptage, on va essayer de regarder combien d'oiseaux de chaque espèce je vais pouvoir trouver. Je fais cette expérience en début d'année au mois de septembre, je prends mon comptage, je le garde bien précieusement, je refais cette même expérience pendant l'hiver. Ah, on se rend compte que certains oiseaux ont disparu. Donc là, on va pouvoir peut-être aborder la migration. Et je refais cette dernière expérience une dernière fois vers le courant du mois de mai. Et là, on se rend compte que les oiseaux, certains oiseaux, sont revenus. Tout ça nous permet de boucler un petit peu ça. Les petites bêtes, par exemple, pareil, je peux faire venir des petites bêtes avec des systèmes tout simples. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, le fait de l'hôtel à insectes. Sinon, je vous conseille le très bon site Viginature Ecole qui vous permet d'avoir plein d'expériences, notamment pour observer les escargots sans être obligés de mettre une boîte à escargots qui est l'horreur, pardon, dans sa classe. Là, vous les installez, vous installez une petite planche dehors pendant un mois. Il y aura énormément, énormément d'escargots. Ils sont en liberté. Voilà, on n'est pas obligés d'aller les nourrir et faire je ne sais quoi. Donc, on apprend quand même à ces élèves à respecter le vivant. Ils sont dans leur milieu naturel, mais nous, ça nous permet quand même de travailler sur eux. Donc, en respectant la nature. Et là, la photo qu'on voit tout en bas à droite avec mes élèves l'année dernière, on avait construit des nids à hirondelles puisque, je pense que vous savez, les hirondelles sont en déclin depuis environ une trentaine d'années. Et donc, nous, comme l'école est extrêmement, c'est assez urbanisé, le fait de mettre des nids à hirondelles, ça leur permet après de venir nicher et de prendre des habitudes et nous, de les observer, notamment sur leurs caractéristiques de vol qui sont quand même intéressantes. Ça régule quand même les insectes, on ne va pas se mentir, ce n'est pas négligeable. Et voilà, ça permet de pouvoir travailler dessus avec ces élèves. En parlant des oiseaux, on peut également proposer à ces élèves de travailler sur la fabrication de nichoirs, de mangeoires, faire vraiment quelque chose pour que les animaux aient envie de venir à l'école même si finalement elle est toute bitumée. Et ça marche pour l'avoir testée. Après, tous ces documents, c'est tous des documents à dispo que vous pouvez retrouver sur le blog gratuitement, bien sûr. Donc, la dernière chose que je disais, c'était le fait de leur apprendre à prendre plaisir, à passer du temps dehors grâce à des postures différentes. C'est vrai que moi, je travaille aussi en classe flexible, donc le fait d'avoir des postures différentes, finalement, la classe dehors, pour moi, c'est une variante de la classe flexible et c'est vraiment le fait de pouvoir passer davantage par le corps. Là, je vais revoir des apprentissages que j'ai vus en classe, mais je vais les revoir de façon kinesthésique. Donc, peut-être ceux qui ont une mémoire kinesthésique, eux, ils vont mieux l'imprimer comme ça. Ça me permet également de développer des compétences psychosociales comme la confiance en soi, l'autonomie, l'entraide, la coopération, énormément, la gestion du stress, le fait d'avoir un rythme plus varié en classe dehors, notamment l'hiver, quand il fait froid, on ne peut pas rester trois heures statiques. Sinon, clairement, je pense qu'ils finiront avec les lèvres bleues au bout de 45 minutes. Donc, il faut vraiment varier le rythme et leur permettre quand même d'avoir une liberté de mouvement. Ça, c'est important parce que si on va faire classe dehors pour rester assis comme si on était en classe, je ne suis pas sûre du coup, ça puisse fonctionner. Peut-être sur un temps limité, mais vraiment, l'intérêt, c'est quand même d'avoir une liberté de mouvement et vraiment d'avoir de l'initiative pour pouvoir développer un sentiment de bien-être. Et aussi, le fait de ne pas être dans la classe. Il y a quand même des enfants qui ont un rapport à l'école qui est quand même un petit peu particulier parfois, pour qui... L'école, ça peut être source de stress parce qu'ils se mettent la pression ou je ne sais quoi. Le fait d'être dehors, notamment, j'ai remarqué avec les élèves TDAH, ça marche très bien parce qu'ils n'ont plus cette espèce de pression sur eux de devoir se contenir tout le temps et ils sont extrêmement apaisés. Du coup, on a complètement une autre relation avec les élèves. C'est vrai que le trajet, quand on fait deux kilomètres avec ses élèves, sur le trajet, on discute et ça permet de les voir complètement autrement. C'est un temps de langage oral qui est non négligeable et qui permet d'avoir une relation privilégiée avec ses élèves. Donc là, du coup, je vous ai montré quelques extraits de séances qui peuvent avoir lieu dehors, notamment en repassant par le corps. Donc la première photo, c'est le jour de la rentrée dans la cour de l'école où je proposais à mes élèves d'apprendre une poésie de rentrée avec des petits morceaux de poésie de rentrée disséminés un petit peu partout dans la cour et par équipe. Donc là, j'avais imprimé sur des feuilles de couleurs différentes. Par équipe, je leur ai proposé après de reconstituer la poésie pour commencer à l'apprendre ensuite avec des petites flashcards. Celle du milieu, là, c'est une séance de conjugaison que j'avais faite avec mes CM2 il y a quelques années. On était en train de réviser le futur et donc là, j'avais appelé ça une fleur de conjugaison un petit peu comme la fleur MHM. Et donc, ils devaient lancer le dé, ça leur donnait un pronom personnel et après, ils tiraient une carte et devaient aller conjuguer et remettre dans la fleur de conjugaison. Donc là, vraiment sous forme d'atelier. On ne peut pas imaginer 30 élèves ou 20 élèves faire ça. Là, c'est vraiment des ateliers. En bas, je pense que vous avez remarqué, on était sur la construction des tables de multiplication avec les CE1. Tout en haut, à droite, on était sur de la géométrie, sur les figures planes. Et en bas, à droite, donc là, c'était encore avec mes CM2, on était sur une situation de pavage avec des résolutions de problèmes en rapport avec l'air. Donc voilà, des choses vraiment variées. Et je disais, ce qui est important, c'est vraiment de tisser du lien entre la classe dedans et la classe dehors. Alors moi, j'avais mis en place tout un système de rituels, de rallier un petit peu comme de la copie, puisque là, j'avais des cycles 2, donc la copie, c'est vraiment quelque chose à consolider. Et ces rituels de copie, en fait, le but, c'est de leur permettre d'apprendre davantage de choses sur des éléments qu'ils vont voir dehors. Donc il y avait tout un rallye copie sur les plantes. J'ai fait tout un... Voilà, un jour, une petite bête, un jour, un oiseau, un jour, une plante, etc. Donc l'idée, c'est de prolonger les connaissances qu'on a vues dehors, dedans, de faire des recherches, par exemple, notamment ce que je vous disais tout à l'heure sur la dormance des arbres et de réinvestir des compétences en classe. Donc là, par exemple, à droite, le matin, on avait travaillé sur les rosaces, sur la manipulation du compas, qui n'était quand même pas une chose aisée, on ne va pas se mentir. Et l'après-midi, du coup, je leur ai proposé de fabriquer des compas. Donc il fallait, avec le bras d'écartement, etc. Et donc après, de réaliser des rosaces. Et elles ont été beaucoup mieux réussies en classe dehors qu'en classe dedans. Et autant vous dire qu'après la manipulation en classe, une fois qu'ils l'avaient vraiment vécue corporellement, elle s'est beaucoup mieux passée. Alors dans les questions que j'avais reçues sur Instagram, on me demandait est-ce que tu fais une programmation sur l'année ? Et donc là, je vais vous répondre, bien sûr. Et ça va aussi dépendre de l'approche que vous utilisez. Donc soit, alors moi, par contre, la première période, quoi qu'il arrive, je la décerne au fait de s'approprier le milieu, de découvrir le milieu. Si c'est un endroit qu'ils ne connaissent pas, il faut vraiment qu'ils se l'approprient pour pouvoir ensuite évoluer dedans. C'est comme quand on utilise un nouveau matériel en classe. S'ils ne l'ont jamais utilisé, en fait, ils sont tellement foufous qu'ils ne peuvent pas se concentrer. Donc une fois qu'on a enlevé ça, soit on décide de travailler en pédagogie par la nature et on va travailler en lien avec la nature et les saisons. Donc comme je vous disais tout à l'heure, avec la migration, etc. Soit on décide de travailler en lien avec ces apprentissages de classe et on fait du réinvestissement dehors, comme vous avez pu le voir avec la conjugaison, avec le compas, etc. Donc je vous propose également une programmation pour retravailler sur le fait de s'approprier un milieu. Donc elle est disponible sur le blog. et voilà, je voulais terminer par une petite phrase que j'avais écrite et en fait, je trouvais que c'était assez important de le dire et c'est vrai, c'est ce que marquent finalement les quatre ans de classe dehors. En fait, plus on connaît son milieu, plus on connaît ce qui nous entoure et en fait, plus on prend plaisir à être dedans. je vois mes élèves quand ils voient des déchets par terre, ils sont absolument choqués parce qu'ils aiment être dans la forêt et quand ils voient que les gens peuvent jeter des canettes de bière ou je ne sais quoi, ils sont choqués et ils ne comprennent pas qu'on puisse faire ça. Là, je me dis qu'ils ont appris à aimer le milieu donc ils n'ont plus envie de pouvoir jeter un papier par terre, écraser un insecte parce que maintenant, ils ont pris conscience que ça avait une importance et du coup, je me disais que plus on a l'habitude de fréquenter un milieu, plus on l'aime et plus on a envie de le respecter. Donc je trouvais ça important de vraiment apprendre à ces élèves à se questionner et à attiser leur curiosité. Merci beaucoup. Alors si vous avez encore trois minutes, la vidéo visiblement a envie de passer comme ça après, je tire au sort. Donc là, c'était vraiment les différentes postures de la classe dehors. Il n'y a pas de son, c'est volontaire. Alors, je propose donc le premier livre à gagner, c'est Faire classe dehors en maternelle. Il est tout frais. Il vient juste de sortir et il sera pour... Sylvie Aubineau. Si tu veux venir récupérer le livre. Alors, le grand frère version école élémentaire. Elsa Martin. Bravo. Alors, clairement, une pépite si on a envie d'en apprendre davantage. Là, ce ne sont pas des séances clés en main. C'est vraiment si vous avez envie d'en apprendre davantage sur les animaux. pourquoi est-ce que, par exemple, tel animal a des griffes, pourquoi celui-là, il a des écailles. En fait, vraiment, limite depuis la préhistoire, ça nous permet vraiment de comprendre l'adaptation. Vraiment, celui-là, il n'est pas estampillé classe dehors, mais il est exceptionnel. Franchement, il est exceptionnel. Alors, pardon, le titre s'appelle La vie animale. Donc, tous ces livres viennent de l'école vivante que je remercie beaucoup de m'avoir envoyé. Alors, Siam et Tougani. Est-ce que je le dis bien ? Merci à toi. Et alors, le dernier, donc là, je remercie Enseigne avec Léa. C'est un agenda des super profs. Alors, après, à disposition, si vous voulez, il y a un petit mémo qui reprend un petit peu tout l'atelier. Voilà. Et c'est pour Christelle Therré. Merci à tous.